Coucou tout le monde ! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mes dernières pièces mode que j'ai reçues, que j'ai achetées Il y a aussi une paire de chaussures donc on va commencer sans plus tarder Si vous me suivez sur Instagram vous savez qu'il y a certaines marques que j'aime particulièrement au niveau de la mode, grande taille ou pas Et ces derniers temps j'ai beaucoup beaucoup cité la marque Bon Prix Et lors de ma dernière commence je me suis prise cette paire de chaussures Alors on est loin du côté glam mais je cherchais une paire de baskets en fait avec une espèce de plateforme plutôt régulière J'ai déjà vu le style sur je crois des vidéos lookbook de Sananas et je trouvais que ça pouvait quand même faire sympa J'avoue que j'étais pas encore portée, je voulais absolument ce type de basket parce que c'est vrai que parfois on a pas forcément envie de mettre des talons On a vraiment envie d'être à l'aise et en fonction de comment on s'habille on a envie d'aborder un style un petit peu plus J'ai reçu ce pull, en fait c'est un pull blanc cassé et cru qui représente une glace comme ça et les deux boules de glace, normalement il y en a trois Mais malheureusement j'ai reçu, en fait si vous voulez c'est des espèces de petits pins, des petites broches comme ça que l'on ajoute au pull Et la troisième qui est normalement censée être en haut et orange n'avait pas de petits goupignots pour accrocher au pull Donc voilà j'étais un peu dégoûtée parce que je trouvais le pull plutôt sympa Et en fait les boules de la glace c'est des petits pompons Alors ce pull là, je vais vous mettre une photo en barre d'infos puisque je l'ai porté plusieurs fois et je l'ai mis en photo notamment sur Instagram Et c'est un pull en fait qui va se porter avec un col, vous voyez, assez large sur les épaules Pour le coup celui-ci est quand même assez large mais on va quand même dire un truc Les espèces de pulls qui sont censés tomber sur les épaules je trouve qu'ils sont toujours mal faits Ça tombe quand on tire dessus mais ça remonte toutes les deux minutes, c'est vraiment chiant, c'est très sexy, c'est très sensuel, c'est très joli Mais c'est d'un chiant La troisième pièce que je veux vous montrer en fait c'est une chemise rayée comme ça, noire et blanche Alors elle est plutôt basique qu'on ait tous et toutes ce genre de pièces Alors là pour le coup c'est un flop pour moi puisque mes bras passent à peine au niveau des manches Et du coup ça resserre mes bras et ça fait un effet un peu rôti de porc, un peu dégueu Donc pour l'instant vu que je ne suis pas opérée de mes bras et que ça va venir Effectivement je vais quand même la garder parce qu'au niveau de la taille c'est très bien, ça tombe bien sur les hanches, c'est parfait pour moi Par contre c'est vrai que j'ai ce problème là au niveau des bras et tant que je ne serai pas opérée je pense que je vais avoir souvent ce problème Pour le coup c'est une taille XXL, la matière est plutôt bien, ça ne fait pas du tout cheap quand on le porte C'est pareil, c'est fluide, c'est plutôt pas mal Mais par contre effectivement attention à ceux qui ont les bras dodus Si c'est comme moi vous risquez de rencontrer le même problème Alors ensuite j'ai un gilet, alors pour ne pas vous mentir j'ai copié sur Marion de la chaîne Just Marion Parce que je crois qu'elle a le même porté sur je crois Instagram En fait c'est un gilet long comme ça en noir, chiné, blanc Avec des écussons, donc c'est très à la mode Donc c'est un gilet complètement classique Sauf qu'il est on va dire un peu plus épais que les gilets normaux Et vous avez des écussons sur chaque plan devant Donc là au niveau de la poche, vous avez ici, ici puis de l'autre côté Et je trouvais que ce gilet était vraiment sympa Parce que porté par exemple avec un jean brut Et justement les fameuses baskets que je vous ai montrées Ça peut donner un effet sympa Je vais vous faire bien entendu des petits montages Pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner porté On va rester dans les gilets parce que je crois qu'en ce moment Si je pouvais en fait me vêtir que de gilets Ou de grosses pièces ou de gros pulls Je crois que je ferais que ça Là c'est un gilet cette fois-ci un peu Versapin j'ai envie de dire Et la particularité entre guillemets C'est pas un truc de ouf non plus C'est qu'il a une petite capuche comme ça Donc il se ferme sans bouton Et ce gilet là ma foi je le trouve plutôt sympa En fait tout simplement parce que J'ai envie de dire on manque toujours de gilet Je crois qu'on manque toujours de gilet Mais celui-ci je le trouve vraiment sympa Il est simple tout en ayant un effet vraiment sympa Il est simple tout en ayant un effet vraiment sympa Quand vous le portez avec des pièces un peu plus simples Ça peut aller avec tout Ça peut aller même avec ce que je porte là C'est vraiment des pièces que pour moi on doit avoir absolument D'ailleurs vous me demandez souvent comment je fais pour choisir mes fringues Sur des sites chinois Et la seule chose que j'ai envie de vous dire C'est miser sur des basiques N'allez pas sur des matières très dentelées Très travaillées Avec du tube ou des choses comme ça Parce que j'ai l'impression que lorsque l'on part sur des pièces un peu plus travaillées Entre guillemets Que la déception est souvent là Donc moi je sais qu'à chaque fois que je prends des vêtements sur ces sites là C'est toujours des basiques Des choses simples Des choses qui se portent loose Et j'évite de trop me coincer Jusque là j'ai pas eu vraiment de grosses déceptions Donc ça va Mais celui-ci voilà je vais vous le montrer Il est vraiment vraiment sympathique Terminé Je me suis encore acheté un manteau Oui je sais C'est le troisième de cet hiver Et je vous dire Que quand j'étais un peu plus grosse J'achetais jamais de manteau J'en avais un Je me disais c'est bon j'en ai un c'est suffisant Sauf que bah là Je sais pas Cette année apparemment Je sais pas J'ai un problème avec les manteaux Et donc celui-ci que je me suis acheté Il est rose Alors c'est très étonnant Parce que c'est pas du tout mon style initialement Mais j'ai trop aimé le côté moumoute Et puis mon prix également Donc moi je l'ai pris en teint de 46 Parce que vous me demandez Alors oui vous me demandez souvent Les tailles que je prends Et je vous avoue que je fais Enfin je réponds pas toujours Parce que des fois je prends en fonction des matières Surtout Et c'est surtout que je comprends pas trop l'intérêt De me demander ce que moi je prends comme taille Puisqu'on est vraiment tous et toutes différents Si moi je vous dis que sur ce manteau là Par exemple je vais prendre un 46 Que vous prenez la même chose Que c'est trop grand ou trop petit Et dès que franchement référez-vous Vous savez il y a des size charts Enfin référez-vous à ce qui est dit sur le site Parce que j'aime pas donner ma tête de confection Non pas que je veuille pas la dire Parce que je crois que vous le savez Je le dis tout le temps Mais tout simplement parce que je comprends pas en fait C'est comme si je vous montrais une paire de pompes Et que vous me demandiez quelle pointure j'avais pris Ça va rien vous apporter en soi Alors donc ce petit manteau Il est juste trop 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 agréable à porter C'est un concon C'est un Il est trop doux Il est génial Je l'adore Et pour l'avoir porté à une soirée avec des collègues Elles ont toutes les trois grave craqué dessus Elles ont toutes les trois super mignons Et c'est vrai qu'en plus il a cette douceur Il est lourd et il est chaud en plus Parce que généralement les manteaux qui sont légers C'est un petit peu suspect Celui-ci est bien lourd, bien chaud Et voici pour cette vidéo mode plus style J'espère que ça vous aura plu Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao